Ce qui m'a le plus marqué juste avant l'avènement de l'Empire, c'est le silence de mort qui régnait. Dans des centaines de générations, l'ordre Jedi a su défendre et garder la paix et la justice. En ancienne République, exécuté l'ordre 66. Oui, Seigneur Sidious. Bien avant les jours sombres et l'avènement de l'Empire. Empêchez la chute de la République, elle est déjà en cours, tu es trop aveugle pour le voir. J'ai fini par réaliser ce que nombre de citoyens de la République ont réalisé, que les Jedi ont l'entière responsabilité de cette guerre. Il n'y a plus de justice, plus de loi et plus d'ordre. Que nous nous sommes tellement égarés que nous sommes devenus des scélérats dans ce conflit, que c'est nous qui devrions être jugés, chacun de nous. Et mon attentat au Temple est une manière de m'attaquer à ce que les Jedi sont devenus. Une armée qui se bat pour le côté obscur, loin de la lumière qui nous fut jadis si chère. Cette République va toucher le fond. Ce n'est qu'une question de temps. La grande époque des Jedi est passée maintenant. Les bons soldats obéissent aux ordres. D'en avant, tous les Jedi, y compris votre ami, Obi-Wan Kenobi, sont des ennemis de la République. C'est entendu, Maître. Il nous faut faire très vite. Les Jedi sont impénoyables. Si on ne les élimine pas jusqu'au dernier, ce sera la guerre civile pour l'éternité. D'abord, je veux que vous alliez les traquer dans leur temple. Nous allons les prendre par surprise. Faites ce qui convient de faire, Seigneur Vador. N'hésitez pas, soyez sans pitié. Je suis libre. La mission des morts. La mission des morts. La mission, frère, quelle mission ? Tu... je sais laquelle. La mission. C'est mon rêve. Tu ne visis jamais. C'est mon rêve. Frère. Si à vous, on lit la mission. Le cauchemar. Je suis libre. Vous avez choisi la voie des Jedi. C'est à vous. Vous suivez l'un de vos histoires écrites par ces mêmes Jedi qui choisissent toujours ce qui leur semblait moralement acceptable, au lieu de choisir ce qui est stratégiquement efficace. Et pourtant, les Jedi ont survécu. Les Jedi se comptaient auparavant par milliers. Qu'en reste-t-il aujourd'hui ? Une poignée apeurée, en comptant l'âge, qui se taire on ne sait trop où, et une bande d'adolescents mal entraînés, dans votre genre. Je me dois d'admettre que le mystère de la Force constitue une énigme à mes yeux. Mais malgré toutes ses grandes capacités, tous ses immenses pouvoirs, les Jedi n'ont jamais compris comment la manier comme il se devait. Sous-titrage Société Radio-Canada